Mon papa c'est quand même très très important dans ma vie, comme chaque enfant avec ses parents j'imagine mais moi j'ai une relation très fusionnelle avec mon père. Il s'inquiète pas mal mais il est pas protecteur ou possessif mais c'est vrai que la phrase que j'ai le plus entendue de ma vie je pense c'est... Yasmine tu fais attention ? Oui oui t'inquiètes. Arrête de me dire t'inquiète ça m'inquiète. C'est quelqu'un de doux, de tendre, de mélancolique, c'est quelqu'un qui crie beaucoup sa vie dans sa chanson, qui s'inspire tout le temps de ce qu'il vit. Sa façon de jouer avec les mots je pense c'est ce qui me bluffe le plus chez lui. Dans le livre qu'il a écrit je trouve qu'il a une manière de jouer avec les expressions et de les remettre dans un contexte propre à lui-même qui marche mais super bien. Il a un humour qui peut être très fin et très con et un délit de blague qui est impressionnant. Mais elles sont hyper longues ces blagues. C'est des histoires. Je peux pas en raconter une courte. C'est 25 minutes de temps. C'est pas... C'est pas une blague carambar. Il faut être préparé quoi. Y'a des accessoires, y'a une mise en scène. C'est pas... C'est du sérieux la blague chez monsieur Lavoine. Il se trouve comment physiquement ? Il s'aime pas trop physiquement. Il a des séquelles de l'enfance parce qu'il était un peu en surpoids quand il était jeune et donc il complexe vachement sur ça. Moi quand j'avais fini de lire son livre je l'avais croisé dans la rue et je l'avais appelé Gradouble parce que c'était son surnom dans le livre. Il en parle donc j'ai regardé je fais ça va Gradouble mais c'était vraiment une blague et il m'a regardé comme ça. Non 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 Yasmine je t'en supplie ma belle pas comme ça je t'en prie. C'est la personne la plus sensible que je connaisse et bah voilà je crois que c'est ça que j'ai hérité de lui. Sa sensibilité. C'est pas de la fragilité. Papa c'est quelqu'un de très fort. C'est quelqu'un qui s'est battu pour en arriver là où il en est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a une immense volonté. Il est têtu mais je crois que je le suis tout autant que lui. C'est peut-être ça aussi que j'ai hérité de mon père. On a un peu des teignes. La dernière fois qu'il m'a dit je t'aime je pense que c'était hier. On se le dit à chaque fois qu'on s'est au téléphone donc à chaque fois qu'on se voit. Et vous qu'est ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui ? Bah que je t'aime papa !